Je ne comprends rien du tout, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ah bonjour monsieur. Bonjour Marc. Ça va bien ? Ça va ouais. J'ai chanté Laurent, c'est ça ? C'est ça Laurent. Alors comment on joue au racquetball ? Parce que là je ne suis pas sûr de comprendre. Bon bah écoute, c'est très simple. Donc c'est un sport collectif de raquettes. Ah. Ok. Donc sur le terrain, c'est des équipes de 6, sur le terrain c'est 3 contre 3. Donc, il y a une balle et une raquette. Le but c'est de faire rebondir la balle. Ça c'est bon. Ça s'appelle le dribble. Ah bah parfait. Voilà. Et après on se fait des passes. Ok. Et après on va tirer dans la cible pour marquer des points. Ok. Voilà. Bon bah. Donc on va essayer. Ah non ! Ça commence bien. Ah mon cher Laurent, d'où vient le racquetball ? Donc le racquetball ça vient d'un ami qui l'a créé, qui s'appelle Chris Oven, c'est un artiste peintre. Et il a eu l'idée un jour de créer un sport collectif avec des raquettes, puisqu'il avait observé qu'il n'avait pas de sport collectif à raquettes aujourd'hui dans le monde du sport. Suite à ça, il a tout de suite été dans son atelier. Il est parti faire un prototype qui pesait 40 kg à l'époque. avec un morceau de hamac, un cercle de bois, un gridau de douche, enfin vraiment bricoleur. Ah oui, il a fait n'importe quoi le Chris. Et il a tout de suite voulu tester ce prototype directement dans une école. Et il a vu que l'adhésion des enfants avec ce prototype, donc il s'est dit je continue à développer le sport sinon j'aurais arrêté. Moi je suis un grand enfant et j'adore déjà le rag ball, vous le savez. Tu dois faire une passe, parce que c'est un sport collectif. Donc on fait une passe, on contrôle, voilà, et après tu tires. Ah là 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 là, échec, échec cuisant, c'est pas possible ça. Un point ici, et deux points ici. Ah j'aurais mis 10 points là, il va falloir changer les règles. 10 points pour ça. Je comprends. Ça pourrait faire 3 points si on tire de son camp adverse. La défense elle est en opposition, on n'a pas le droit de rentrer la balle dans l'adversaire. Ça non plus, ok. Et pourquoi tu le fais Thred alors ? Donc là tu passes, tu me fais une passe. Petite feinte. Voilà, tu me fais une passe. Ah c'est un point. Bravo. On aurait pu l'intercepter, parce que c'est un proverbe, je te laisse le bras. Et là tu tires, voilà. Ah j'avais le soleil dans les yeux aussi. Voilà. Bravo. On intéresse beaucoup. Où est-ce que je peux m'inspirer ? Où est-ce que je peux m'inspirer ? Ici. Pas mal. Ah. Oh level. Bravo, bravo. Esprit. Esprit du fair play, tu l'as bien sûr, bravo. Bien joué à eux. C'est un sport français, vous êtes dans combien de pays actuellement ? Donc aujourd'hui, on est en France. Depuis, on a, on va dire, officiellement lancé, même si ça a été créé en 2017, la fédération internationale, on va dire qu'on a officiellement lancé le sport en 2021. Et on va dire en trois ans, on est dans, on est en France bien sûr. Bien sûr. Dans les 70 communes, donc on est très contents. On est au Maroc actuellement où ça se pratique et on a rendez-vous avec la fédération des sports scolaires en octobre-novembre. Et on est dans les universités en Turquie. Donc avec, il y a beaucoup de pays qui sont en demande et qu'on doit, on doit aller, à qui on doit aller rendre visite pour présenter. Allez Marc ! Hop ! Et voilà ! Au rag-ball, on frappe pas la balle, on la passe ! C'est ça le foot ! Le rag-ball, pardon ! ... ... ... Merci.